... Merci, Président. Monsieur le ministre de la Justice, Gare des Sceaux, monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, Mangeren Dinou, ainsi que vos collaborateurs, chers collègues, honorables députés, par rapport à ce projet de loi, relatif à la Commission nationale des droits de l'homme. C'est un projet important. Ça permet au Sénégal de répondre à des exigences, à ses engagements internationaux, notamment les principes de Paris, de l'Organisation des Nations Unies. Donc, Taï, je pense que déjà, harmonisation par rapport à Guylaine de Kuy, parce que Taï, c'est un comité sénégalais des droits de l'homme, que les commissions nationales des droits de l'homme, harmonisent avec les autres pays. Parce que Taï, c'est un comité de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement, avec l'Afrique, tous les pays ont des commissions nationales des droits de l'homme. C'est le cas de la Mauritanie, c'est le cas de la Gambie, c'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas du Mali, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Nigeria, du Kenya, et, voilà, pour ne pas citer d'Afrique. Donc, le Sénégal a un petit retard, donc, si nous sommes, harmonisés par rapport aux autres pays, nous permettons de nous donner la situation, comme si nous sommes, statut B, au niveau du statut A. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Ceux-ci aussi, c'est un organisme consultatif, parce que, bien passé, si nous avons indiqué le projet de loi portant suppression du Conseil économique, social et environnemental, avec HCCT, nous avons fait fonction de consultation et de concertation, nous avons fait deux. Nous avons répondu, dans les secteurs, il y a des organismes consultatifs, qui sont dédiés, qui sont dans les secteurs de la justice, qui sont dans les secteurs du travail, il y a un conseil national consultatif, dans le secteur des droits de l'homme, il y a un organisme consultatif. Donc, la fonction de consultation, de dialogue et de concertation ne sera pas supprimée, elle subsistera, et les spécialistes, nous avons fait, 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 nous réduire à 12, cela participe également, je pense, de la rationalisation. Donc, c'est extrêmement important. Mais, nous avons fait un peu, c'est un acte de souveraineté, parce qu'en général, si nous avons fait le droit de l'homme, souvent, c'est des ONG internationales, ou même des organisations de la société civile nationale, dont les activités sont financées par des bailleurs de fonds internationaux. Vous savez, souvent, peut-être, ces valeurs, ces principes, nous aurons un décalage par rapport, nous, à nos valeurs nationales, par rapport également, à notre culture. Donc, c'est important, de manière souveraine, que nous avons notre propre commission nationale, vous savez, notre propre conception, et notre propre doctrine des droits de l'homme. Nous allons développer, défendre-le, promouvoir-le. Vous savez, qui ne sont pas influencés par rapport à des choses qui sont importées et qui sont contraires à nos valeurs. Donc, c'est un élément de souveraineté et c'est extrêmement important. Ce que je veux dire, c'est que, si nous sommes droits de l'homme, on pense aux droits civils, on pense aux droits politiques, mais il faut qu'on accentue, surtout sur les droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux. Parce que, le principal problème du Sénégal, c'est des problèmes de type économique, de type social, culturel et environnemental. C'est vrai que les droits fondamentaux, droits à la vie, libertés, c'est très important, mais le principal problème, c'est notre niveau de développement. On a un indice de développement humain faible, on a parlé des problèmes des jeunes, l'immigration clandestine, on a parlé des problèmes d'emploi, on a parlé de la situation économique difficile, mais il y a des choses, si on lutte activement contre la corruption, on met fin à l'impunité, on engage, en tout cas, la réduction des comptes, équitablement, c'est-à-dire sans distinction entre qui fille le faire ou le folle et le faire, on arrivera à préserver les ressources, augmenter les ressources, on sait que nous pouvons être dans l'emploi, dans la santé, dans l'éducation, on sait que, si on a des jeunes, auront de l'emploi, les bourses de sécurité familiale, on y mettra fin, parce que, notre projet, ce n'est pas d'entretenir la pauvreté, c'est d'y mettre fin, et de permettre aux ménages, nous avons les moyens de subvenir dignement à leurs besoins pour être indépendants, pour être autonome. Donc, le fait d'entretenir les bourses de sécurité familiale, c'est ce qui a été de finalité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous avons voté. Nous avons également des éléments extrêmement importants sur l'amendement, sur l'appel à la candidature, donc, nous saluons vraiment cet acte-là d'intégrer l'appel à la candidature dans ce projet-là. Je vous remercie. Et, du fait, monsieur le ministre, le tribunal de grande instance de Cédiou, le tribunal d'instance de Goudom et le tribunal d'instance de Bunkilin, nous avons appelé pour la construction dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Abdel Mbao. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministère de la Réation avec les institutions, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la nation sénégalaise suite à l'accident qui a eu lieu ce matin mais aussi à la ville de Mour et tout le peuple sénégalais pour les jeunes qui sont encore, qui sont décédés mais sans jeunes qui sont disparus, qui ont disparu dans la mer. Et je pense que les autorités m'ont donné et aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous allons voter ce projet de loi. Cela montre que nous sommes républicains et que c'est une réponse par rapport à ce projet de loi de révision constitutionnelle qu'on a rejeté qui était un traquenard politique. Et je pense que ça, tout le monde l'a dit. Maintenant, Monsieur le ministre, je voudrais partager avec l'opinion nationale et internationale les paroles des avocats républicains qui ont fait un communiqué, je cite, dans un certain temps. Nous notons avec beaucoup de regrets une régression des droits humains et de la liberté d'expression au Sénégal. Les arrestations arbitraires se multiplient. Les libertés individuelles sont violées. La libre expression garantie par la Constitution et les lois est gravement menacée. En suce des tentatives de baillonnement de la presse privée, indépendante et libre, nous assistons à des reconductions depuis l'aéroport d'honnêtes citoyens dont le seul tort est d'appartenir à l'ancien régime. Monsieur le ministre, je voudrais que vous nous dites quelle est la décision de justice qui a interdit ces gens de quitter ce territoire. Nous disons qu'il faut la réédition de comptes, c'est vrai. Nous disons qu'il faut que les gens rendent compte, c'est vrai. Mais on ne peut pas que d'honnêtes citoyens aillent pour voyager, qu'on les retienne alors qu'il n'y a pas une décision de justice. Le ministre Abdoulaye Sceau, qui est vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football, qui est maire de Kafrine, légalement domicilié, qui n'a reçu ni rapport de l'IGF, ni rapport de l'OFNAC, ni rapport de la Cour des comptes, se voit interdire de voyager avec l'équipe nationale alors que depuis 25 ans, 30 ans, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir donné ses services à ce football sénégalais. Je pense que, M. le ministre, aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays est dangereux. Nous sommes en train d'assister à une dictature rampante qui ne dit pas son nom et que le premier ministre, qui n'est ni juge, ni procureur, ni ministre de la justice, c'est lui-même qui a fait une conférence de presse pour dire que demain, on va faire vers des poursuites et c'est pour ça qu'on arrête les gens. Je voudrais, M. le ministre, que vous nous dites quelle est la décision de justice qui justifie ça. Je voudrais qu'on nous dites qu'à chaque fois, vous savez, je ne réponds pas aux coups de pied de l'âne, mes chers amis. En tout cas, ce que je voudrais dire est que nous disons la réédition des comptes oui, M. le ministre, mais une chasse aux sorcières, ne saurait être acceptée et si les gens pensent si les gens pensent qu'on va vers d'une élection législative, nous, d'une élection législative, nous, d'une élection législative, nous, voilà, je vais vous dire pour les gens pour les dire pour les dire je vous dirais qu'il n'y a pas de la tête de la tête. et que je n'ai pas entendu souvent que vous demandez dissolution et que les enfants ne sont pas en plus deux mandats. Vous, vous, ne vous faites que de la tête à la tête et vous, 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 Je vous remercie à Ousmane Gaye. Je vous remercie à Ousmane Gaye. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez la parole.